Un spectacle incroyable hier soir à Anvers. Le chanteur pop très en vogue, Mika, a donné un concert au Sport Palace. L'Imaginarium Tour, c'est le nom de sa tournée. Un show durant lequel l'artiste dévoile ses nombreux talents. Jean-Claude Gerlache, Frédéric Dehédo. Dans la valise du magicien Mika, il y a tout un monde, un monde imaginaire, le sien. Un espace de liberté pour ceux, petits et grands, qui veulent mettre entre parenthèses les aléas de la vie. Pendant deux heures, on oublie les impôts, on oublie qu'on doit payer le gaz, on oublie qu'on déteste la personne qui est à côté de nous, on est ensemble en train de chanter de la musique. C'est le jour de deux heures, et c'est tout. Sur scène, plus encore que sur CD, l'univers de la star américano-libanaise est peuplé de créatures irréelles venues d'ailleurs. Ceci n'est pas un concert, c'est un tsunami de sons et de couleurs. Je viens d'un background de théâtre, d'opéra et de tout ça. Et quand j'avais 11 ans, après qu'ils m'ont viré de l'école, j'ai commencé dans l'opéra et dans le théâtre. Alors c'est comme ça, c'était ma base. Alors pour moi, je dois vraiment mélanger le théâtre, l'opéra et un concert. Le prince de la pop sera l'une des têtes d'affiches du théoué classique à Werther, le 12 juillet. Merci. Merci. Merci.